Celle qu'on appelle la traite négrière, le commerce triangulaire, peut-être d'autres mots comme quoi ce sujet-là provoque dès l'entrée de jeu des querelles sémantiques qui ne sont pas fortuites parce que derrière les mots se cachent parfois des réalités perçues différemment. J'ai des invités et notamment l'un d'entre eux qui est un de nos doyens, l'un de nos penseurs, l'un de nos sages ici dans le milieu de la réflexion parisienne qui sera chargé de nous conduire, de nous dire la vérité sur ce sujet de l'esclavage que nous avons intitulé tout simplement traite négrière, la dynamique de l'industrie esclavagiste. On aurait pu ajouter européenne, de toute façon cela va s'en dire. Professeur Mouimbabon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un invité important parce que vous avez réalisé une œuvre majeure sur la question de l'esclavage à travers un livre qui sera finalement en filigrane de toute cette émission, un livre que vous avez publié il y a combien de temps déjà ? Il est sorti il y a déjà à peu près 8 ans. À peu près 8 ans, il y a une nouvelle édition qui se prépare pour la semaine prochaine et le titre c'est ? Quand l'Africain était l'or noir de l'Europe. Quand l'Africain était l'or noir de l'Europe, vous faites une allusion à l'or noir d'aujourd'hui ? Tout à fait. D'accord, ils étaient transportés comme les tanks pétroliers transportent autre chose aujourd'hui ? Et surtout qu'ils représentaient le pétrole, l'énergie de l'époque pour aller mettre en valeur des terres étrangères. D'accord. Vous avez consacré, j'imagine, plusieurs années de votre vie à ce sujet-là ? Oui, évidemment. C'est une réflexion que j'ai eue déjà très jeune parce que j'ai eu moi-même à partir du Cameroun où je suis né. J'ai traversé l'Afrique, je devais aller jusqu'à Conakry. Et déjà, j'avais rencontré sur mon chemin beaucoup de nos compatriotes qui étaient partis et certains étaient revenus. Par exemple, au Togo, parce qu'il y a un pacte qui avait été signé quand les gens partaient, qu'il fallait qu'ils reviennent. Donc, c'est un sujet qui m'a toujours poursuivi toute ma jeunesse. Et je m'étais promis de me pencher dessus et d'essayer de mettre à nu un certain nombre de distorsions que j'avais déjà commencé à percevoir dans la falsification de cette partie de l'histoire de l'humanité. Vous faites partie d'un cercle, le Cercle Samori. Le Cercle Samori est un groupe de réflexion sur la culture africaine que nous avons créée à Poitiers en 1982 et qui s'était donné pour mission de revoir le problème du peuple noir pour sa renaissance. Cela veut dire que nous sortons des chemins battus parce que nous estimons que nous avons été très abîmés pendant ces quatre siècles, d'abord de déportation massive, et puis par la suite, lorsque nous sommes sortis de cette période très trouble, l'homme noir ne s'est plus jamais retrouvé, il n'a jamais plus été lui-même. – Je vais passer aux présentations de notre second invité, Archip Yeppmou, bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes journaliste et président d'Internet Sans Frontières. – Absolument. – Et qui s'occupe de quoi ? – Alors, notre organisation promeut à la base la liberté d'expression sur Internet, mais nous faisons aussi la promotion d'Internet comme outil de changement social et aussi outil de diffusion de la connaissance, par exemple. – Accessoirement, vous êtes un intellectuel, on peut le dire, qui s'occupe, qui s'intéresse à toutes ces problématiques. – Absolument, et justement, Internet revigore finalement la circulation de la pensée et de l'histoire, surtout pour les Africains, parce que le professeur va peut-être aborder cet aspect tout à l'heure, une des grandes conséquences de la sécurité, la destruction des routes de communication, en tout cas le changement des routes de communication. Et aujourd'hui, Internet est un moyen immatériel de communication qui permet aux Africains qui avaient été finalement séparés, qui avaient été nucléarisés, de recommuniquer ensemble. Donc, il y a certainement une dimension comme ça aussi dans mon travail. – Vous serez très libre sur ce plateau aujourd'hui, à la fois comme assesseur pour nous aider à poser des questions à l'invité de Marc, l'illustre invité que nous avons, et puis aussi peut-être pour objecter parfois sur telle ou telle question, ses responsabilités lourdes, Archib, compte tenu de la montagne qui est devant nous. Nous avons pour habitude d'introduire notre émission par un commentaire sur image. Aujourd'hui, nous avons choisi simplement un extrait vidéo pour ne pas trop divaguer, qui pose la question. Extrait vidéo sur le thème du jour. – Le lieu de mémoire de cette traite transatlantique à destination des Amériques est l'île de Gorée, au large du Sénégal. Un témoignage de l'horreur visité par les nombreux touristes. – Les cellules, comme celles vous faisant face, réservées aux hommes, faisant chacune 2 mètres 60 sur 2 mètres 60, on en mettait 15 à 20. Ils étaient assis le dos contre le mur, des chaînes les mettant au cou et au bras. Au milieu de la chaîne où vous aviez une grosse boule, que l'esclave était obligé de porter en des deux mains de jambes. Rendez-vous compte, pendant trois siècles et demi, elle s'enrépige. Traqués, chassés, arrachés à l'horreur natale comme les racines des temps, sous la torture et l'humiliation. – Comme le montre cette carte, que l'on enseigne dans les écoles, depuis la côte atlantique, pendant plus de 3 siècles et demi, 12 millions de Noirs ont été déportés vers les Amériques. Déportés par des Européens. Une traite inhumaine, dans des conditions barbares, fondées sur un racisme absolu, où les Noirs étaient considérés comme des sous-hommes. – La plupart des civilisations ont eu recours à l'esclavage, mais rien n'est comparable à l'industrie de l'esclavage transatlantique. – Vous avez vu ce reportage édifiant d'Antoine Witskine, dont le titre était « Les esclaves oubliés », avec la voix de l'inoubliable Boubacar Joseph Ndiaye, qui, pendant plusieurs décennies, a été le guide à Gorée, et tout le monde qui est passé devant cet homme se souvient de lui. Curieusement, cette vidéo parle d'une autre traite, même si cet extrait-là concerne notre sujet du jour. Professeur, est-ce qu'on peut parler de la traite transatlantique, qui est notre sujet du jour, sans parler de celle qui l'a précédée ? Peut-être avez-vous d'autres mots ? – Oui, à la vérité, généralement, on entend mêler les deux sujets, ou les deux directions, afin que l'Europe se sente un peu soulagée de ce qu'elle a fait. – Oui, la différence, nul ne nie qu'il y a eu une traite arabo-musulmane, mais la différence essentielle, c'est que, même quand la traite arabo-musulmane était en marche, en dynamique en Afrique, les Africains produisaient. Nous avions des industries, à tel enceinte les Arabes travaillaient en Afrique. Or, la spécificité d'Erasia négrette transatlantique, c'est qu'une fois qu'elles ont commencé, l'Afrique ne produisait plus qu'un être humain, que l'être humain. C'est-à-dire qu'aucune, nous n'arrivions même plus à cultiver la terre, parce qu'il était interdit, quiconque allait cultiver la terre était attrapé, il était fait esclave, de telle manière que les Africains étaient réduits à manger les fèves qui venaient d'Europe, exactement comme nous mangeons la semoule qui nous vient des États-Unis d'Amérique aujourd'hui. Donc, tout a été tué, tout est mort avec l'Erasia négrette transatlantique, parce que nous ne pouvions plus avoir d'autres industries que de voir partir les femmes, les hommes et les enfants d'Afrique. – On entend un mot qui revient dans votre propos, Radia, pourquoi vous insistez sur ce mot-là ? – J'insiste sur l'Erasia parce que, lorsqu'on parle de traître, on a l'impression qu'il y a eu une sorte de concert de travail entre l'Afrique et l'Europe, il n'en a jamais rien été, parce que l'Erasia relève de ce que les Portugais appelaient le filamento. C'est une technique purement occidentale où on attrape les gens pendant leur sommeil, où on les pourchasse, et c'est de cette façon que l'Europe a toujours mené l'affaire d'Erasia négrette transatlantique. Donc, il n'y a jamais eu de traître, parce que j'ai peur qu'il y ait des confusions. – Non, on attrapait les gens, on n'a jamais négocié qui que ce soit. Quand les Occidentaux sont venus, c'était pour arracher les Africains à leur terre et par la violence du filamento. – Et peut-être que Arsipiapou pourra intervenir, mais j'étais tout de suite tenté de comprendre comment, par des radias, on arrive à un phénomène de masse. Et comment est-ce qu'on peut remplir des bateaux par centaines, par milliers même ? – Simplement sur des radias qui se déroulent, on imagine, au bord des côtes. – Oui, tout à fait, non. Ce n'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'il est arrivé un moment où les Occidentaux ont vidé les prisons. C'est ce qu'ils ont d'ailleurs fait aussi avec, quand ils ont commencé à occuper l'Amérique, vous voyez que l'Afrique avait déjà ouvert la voie, ce qu'on appelle les lancados. La France a utilisé la même technique ici, je vous dis, il n'y a pas de génération spontanée. Lorsque vous voyez les Occidentaux fonctionner aujourd'hui, vous pouvez vous reporter en arrière, vous allez voir que les choses se sont passées de la même manière. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quand ils ont décidé maintenant, parce qu'il fallait aller remplir les Amériques, les Amériques étaient vides, ils avaient déjà presque examiné les peaux rouges. – Oui, enfin, l'Indien même, c'est un mot tellement impropre, parce que Christophe Colomb, il faut le dire, avait raté, il allait en Inde. Il cherchait les Indes et il les avait ratés la première fois. La deuxième fois, il est tombé, là où on est aujourd'hui, même Amérique, Amérique est une mauvaise dénomination, mais disons en Amérique, et donc il est tombé, là, il a trouvé des gens, il a dit qu'il a découvert l'Amérique, l'Inde, c'est pour ça qu'on les appelle les Indiens. Mais disons donc que le mot est impropre. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois qu'ils ont mis la main, en 1491, tous les pays européens se disputaient ce territoire qui s'appelle aujourd'hui l'Amérique, où il y avait des mines d'argent, et chacun devait trouver le plus d'esclaves, de nègres possible, parce qu'on leur avait, Kadamosto, qui était réfugié dans les îles de Cave, il leur avait fait un rapport sur les Africains, il a dit que c'est des gens qui sont sains, ils sont robustes, très accueillants, ils ne se méfient pas des étrangers, donc tout le monde a trouvé là le moyen de profiter de cette avabilité des Africains pour venir maintenant arracher les gens pour les amener. Alors, quand ils arrivent en Amérique... – Professeur, justement, ce sera la deuxième étape de notre discussion, quand on est dans l'industrialisation même, on y reviendra, mais je voulais passer quand même la parole à Archip Yepmou, je vous ai laissé développer d'abord, pour qu'éventuellement, il ait... – D'abord, je voudrais saluer le travail du professeur, une somme importante sur la question du système industriel d'esclaves et sur la question des origines. Évidemment, il ne faut pas mélanger les deux traites, comme vous le disiez, mais est-ce que finalement, il n'y a pas une communication entre, en tout cas au niveau des systèmes de prise des captifs, qui allaient être transformés ensuite en escala, qui allaient ensuite être en escala, est-ce que finalement, on ne gagnerait pas aussi à analyser la structure de la traite arabe pour comprendre, on partit seulement, pas complètement, à la traite transatlantique plus tard ? C'est la première chose, parce que la première fois qu'on finalement relate, qu'on a un écrit sur une position, en tout cas des personnes amenées en esclavage en terre d'islam, c'est aux oreilles de l'islam, au 8e siècle, à Zanzibar, il y a des achats d'esclaves qui vont aller vers le Moyen-Orient. C'est la première chose. Et surtout, vous avez souligné en deuxièmement le problème sémantique. Vous avez raison, vous n'êtes pas d'accord avec le mot traite négrière, parce que finalement, pourquoi est-ce que pour qualifier un crime contre l'humanité, un crime terrible contre la dignité humaine, on utiliserait un vocabulaire du droit des affaires, traité, contrat ? Pourquoi ? Finalement, ça ne donne pas assez la nature. Tout comme s'il était juste de dire que le low cost, concernant la situation de ce qui a été fait aux Israélites au milieu du XXe siècle, et on peut appliquer, parce que c'est vraiment un crime immense, tout autant, il faut trouver un mot qui s'y est pour qualifier le caractère déshumanisant que je suis la traite. Les Swahili, en langue Swahili, en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Est, ils ont un mot, ils disent ma'afa, qui signifie le grand désastre. Je pense que c'est ce mot-là, à mon avis, qui qualifie vraiment, en tout cas pour l'Afrique, grand désastre qu'a été l'esclavage, grand désastre historique, grande calamité pour les siècles, pour ce continent. Je pense qu'un mot comme celui-là, ou en tout cas un mot qui ressemblera et qui qualifiera vraiment ce qu'a été l'esclavage, doit être vulgarisé, comme on dit, et trouvé. – Vous avez une question à lui poser précisément par rapport à la sémantique ? – Oui, vous, j'aimerais justement savoir quelle est votre position sur le mot ? Qu'est-ce que vous employez, vous, comme expression générique pour désigner le phénomène ? – J'ajouterai à sa question… – De la traite transatlantique. – Dites-nous simplement à partir de quel moment on peut dater le début de ces radias ? – Oui, je vais d'abord répondre assez liminairement. Ce qui fonde les deux traites, c'est la religion. C'est-à-dire que, vous savez bien que pour l'islam, il n'y a pas d'autre religion que l'islam. Donc, tout ce qui n'est pas islamique est infidèle. Et tout ce qui est infidèle a qualité à être mis en esclavage. Le christianisme agit pareil. C'est-à-dire que lorsque les Européens viennent en Afrique, c'est pour faire des Africains des païens. Qui étaient des païens, c'est pour faire des chrétiens. Mais pour en faire des chrétiens, il faut qu'ils les prennent pour les amener à l'extérieur. Et quand nous arrivions dans cette terre étrangère, nous ne pouvions pas mettre le pied sur ces sols-là avant que nous ayons été baptisés. Bon. Donc, vous voyez bien que les deux vont de pair. Seulement, ce qui se passe ici, c'est que il y a le mouvement qui va s'opérer. C'est ce que je suis en train de vous dire tout à l'heure. Quand les Européens ont compris maintenant qu'ils avaient besoin de plus en plus de main d'oeuvre, ils vont vider leur prison. Des tueurs en série. Le Portugal va vider ces prisons parce que c'est le Portugal qui a été le premier à commencer avec l'Espagne. Et on va envoyer en Afrique des individus qu'on appelle des lancados. Les lancados sont des tueurs en série. C'est-à-dire que c'est des gens, on dit, vous les voyez une fois, pas la deuxième. Et on les appelle la semence de l'enfer. Donc, c'est eux qu'on va envoyer comme fer de lance qu'on va introduire à l'intérêt de l'Afrique. Alors, on va leur dire d'aller faire une nation nouvelle. Leur travail est le suivant. Ils vont aller attraper des esclaves. C'est eux qui vont se faire nommer eux-mêmes les princes marchands. Donc, c'est des débiles mentaux, c'est des malades, je vous dis, c'est des tueurs en série, qu'on va lâcher. Et d'un autre côté, on va attraper, à l'île de Sao Tomé, il y a des juifs qui ont la canne à sucre dans cette région du monde, qui vont attraper des femmes noires qu'elles vont violer. Alors, elles vont avoir, avec ces femmes noires, des métisses. Vous allez voir comment la mémoire génétique fonctionne. Ces métisses, on va les appeler les métisses rabatteurs. C'est-à-dire qu'on va les élever dans la haine des noirs. Vous avez jusqu'à présent, si vous allez en Angola, le problème que posait Savimbi, par exemple, dans sa guerre contre l'MPLA, c'est que l'MPLA a dans ses rangs des métisses. Parce que cette période a tellement traumatisé les Africains que, pour eux, tout métisse est un danger potentiel. Donc, on les appelle les métisses de Sao Tomé, les métisses rabatteurs. Alors, c'est ces métisses qui vont faire, qui vont faire jonction avec les lancers d'os. Et c'est là, maintenant, que nous allons entrer dans une époque terrible, redoutable, où tout le... C'est-à-dire que toute l'Afrique va voler en éclats, parce que la massification de maintenant des rangs à négrés va commencer. Professeur, justement, c'est très passionnant. On pourrait faire toute l'émission sur ce thème-là. Mais il y en a d'autres derrière. C'est vrai que ça passe très, très vite. Je voulais qu'on passe au second thème, mais en précisant quand même les dates, parce que les dates sont très importantes. Tout à fait. Si on peut prendre une date symbolique, la bulle papale, le 1454, de Nicolas V, qui, en quelque sorte, officialise. puisque l'Église était, pour extrapoler, un peu comme l'ONU aujourd'hui. C'était eux qui chapeautaient le pouvoir politique européen. D'ailleurs, on se réclamait d'une légitimité divine quand on était roi. 1454, Nicolas V écrit une bulle papale qui l'autorise à soumettre en esclave les nègres de Guinée et les païens. Voilà. C'est pour ça qu'on a même vu récemment encore des gens revendiqués par rapport à l'Église. Donc, au moins, on y est pour les dates. Vous n'avez parlé de Radia, vous avez, parlé des mots pour nommer ces choses. Maintenant, on entre dans la période de massification. Vous y étiez. La période industrielle de l'esclavage où ça devient, c'est l'objet de votre livre d'ailleurs, l'or noir. C'est le pétrole de cette époque-là. De cette époque-là, oui. Mais, en une phrase, parce que, comme vous développez souvent, on peut comprendre, vous avez l'habitude de la pédagogie, en une phrase que vous pensez, comment vous pouvez expliquer à quelqu'un que, simplement par des radias faites avec des comptoirs, on a pu remplir les bateaux entiers. C'est tellement important sans introduire la notion de dynamique. Je pense que c'est elle qui explique tout. Oui. Les processus dynamiques. Non, c'est-à-dire que le phénomène est le suivant. Les Européens vont créer des empires négriers. Ces empires négriers vont être pris par ce que je vous ai dit là, les lancados. Ça veut dire que les lancados, dans un premier temps, ils venaient, ils tuaient les rois africains. On peut l'expliquer au royaume du Congo, par exemple, où il y a eu une guerre de succession entre deux frères. Oui. Celui qu'on appelle Alfonso Ier, on en a parlé un petit peu, c'est le moment de le dire ici, qui était donc le mani Congo. On raconte, la légende aujourd'hui de la falsification raconte qu'il a écrit au roi du Portugal pour demander qu'on vienne finalement annexer son pays alors que ce sont des enfants qu'on a adoptés à 7 ans, qu'on envoyait au Portugal qui revenaient adultes. Oui, méfions-nous d'abord. Ça ne s'est pas passé comme cela. Justement. C'est-à-dire que quand les lancados vont commencer à entrer au Congo, dans cette partie du monde, Zingabimba, c'est-à-dire que celui qui sera Alfonso Ier est un gouverneur de province. Exactement. Maintenant, il a compris que le danger est arrivé au Congo. Parce que quand les Portugais arrivent, ils disent qu'ils viennent évangéliser et qu'ils apportent la religion. Mais Zingabimba a compris tout de suite que ces gens-là ne venaient pas uniquement pour la religion. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se convertir au catholicisme. Et il se fait donc appeler Alfonso Ier. et il se dit immédiatement, il décrite qu'il est le frère du roi du Portugal, Jean Ier. Donc, voilà deux frères qui sont des rois chrétiens, chacun en son royaume. Mais, ce qui va se passer, c'est que Zingabimba constate que, malgré le fait qu'il soit un roi chrétien, les Portugais continuent de venir enlever des Congolais pour les amener. Alors, il écrit à son frère, à son royaume frère, il dit, mais, je ne comprends pas, que je sois ton frère un roi chrétien, donc, les Congolais sont sous ma responsabilité, donc, ils ne sont plus païens puisqu'ils ont un roi chrétien, mais que tes hommes continuent à venir les enlever me pose problème. – Il faut préciser, peut-être, pour qu'on comprenne aujourd'hui, que c'était un immense empire et comme ça se passe, même jusqu'encore aujourd'hui, on montait une faction contre un autre, un gouverneur contre le pouvoir central, etc. – Oui, mais on n'en a même pas jusque-là, on n'en a même pas jusque-là. C'est-à-dire que c'est des Portugais qui enlèvent, d'ailleurs, Zingabe Mba, pour contourner le roi du Portugal, il va prendre ses neveux et ses nièces, il va les envoyer au Portugal pour qu'ils fassent des études religieuses. Et qu'est-ce qui va arriver ? On va tout simplement les arrêter en pleine mer, en pleine océan, on va les vendre au Portugal. C'est là, et lui, il va faire 15 attentats. Et c'est là que Zingabe Mba va écrire le roi du Portugal. Et ça va commencer à se gâter parce qu'il reproche au roi du Portugal de ne pas tenir sa parole et en suggérant, en insuliant d'ailleurs qu'il avait été dupé, il a été abusé puisque le roi du Portugal, lorsqu'il venait, il envoyait ces gens chercher, prendre des Congolais, les attraper, c'était pour faire des chrétiens. Or, lui étant roi chrétien, il ne comprend pas qu'on continue à venir les enlever. Et là, le roi du Portugal va lui signifier que s'il continuait à protester, il finirait lui-même certainement dans une cale de bateau. Je vais passer la parole à Arsip Yepmou pour réagir à ce sujet-là. On s'est attiré un peu sur le Congo parce qu'il est emblématique. Tellement il a été saigné ce pays-là, il fallait rétablir peut-être quelques vérités à partir de là. Mais évidemment, le phénomène est beaucoup plus vaste. Il a touché toutes les côtes africaines jusqu'à l'intérieur, jusqu'au cœur même de l'Afrique. Et on voit quelques photos parce qu'il faut dire qu'on a l'impression qu'il n'y a pas eu de résistance. Alors que si, il y en a eu beaucoup, c'est pour ça aussi qu'il y a eu autant de saignées. On voit par exemple sur cette carte des photos d'époque qui montrent une Afrique avant l'arrivée occidentale qui était construite, qui était structurée. On voit des villes, là par exemple, c'est Benin City qui est au Nigeria actuel. On a la ville de Kumasi en royaume achanti qui est là. On voit des villes structurées. Et aujourd'hui, l'Afrique d'aujourd'hui est moins construite que cette Afrique-là. C'est quand même hallucinant. Archipièpe Mou, c'était juste une parenthèse sur toute cette période-là. Je vous passe la parole librement. Oui, absolument. Le Congo est très important parce qu'à peu près 40% du volume, on estime qu'à peu près 40% du volume des personnes qui ont été déportées ou qui sont mortes en mer en provenance des côtes africaines entre le XVe et le XVIIIe siècle provenaient du Congo. Donc c'est vraiment l'endroit, la terre sur laquelle on a ponctionné la plus grande réserve humaine. Mais par contre, là où je suis moins convaincu par votre démarche, excusez-moi de vous le dire, c'est la dimension, comment dirais-je, le cas du roi Alfonso de Zinga Bemba, il est ce que vous avez dit. Mais attention, est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut éluder complètement la responsabilité des individus par des Africains ? Parce que moi, je crois qu'on peut très bien segmenter les responsabilités ou en tout cas identifier des responsables ou des complices, surtout, des complices africains de l'esclavage sans pour autant dire que les Noirs, les Africains ont participé. Je pense qu'on peut avoir cette honnêteté intellectuelle historique et qu'elle est même salutaire. Pourquoi ? Parce qu'il y a une résonance directe avec ce qui est dit par ailleurs, ce qui a été dit par ailleurs au XIXe siècle ou bien ce qui a été dit récemment par le président français sur la capacité à être responsable, à être un sujet finalement de droit des Africains en disant ok, ce sont les Européens ou ce sont les Arabes responsables, nous on a été passifs, victimes ou au mieux collaborateurs mais quand même la notion de culpabilité des chefs de ces pays-là ne peut pas être prise en compte. Je me demande si ce n'est pas une erreur en fait. Je me demande que ce n'est pas une erreur et même je vais aller plus loin, la question panafricaine aujourd'hui, est-ce qu'elle n'est pas tributaire de cela ? Aux Amériques, surtout chez les Noirs Américains, la mauvaise vision finalement, le mauvais sentiment, en tout cas la mauvaise analyse qui dit, qui leur fait dire que les Africains sont en partant de leur déportation en partie, vient de ce fait-là, vient de ce fait-là, que finalement, après par exemple j'ai été à l'école à Douala au Cameroun, je n'ai lu nulle part qu'il y avait aussi une responsabilité un peu quand même africaine dans la déportation. Que finalement, est-ce que vous pensez qu'on ne peut, on ne doit absolument pas relever la responsabilité juridique, par exemple, éthique de quelques-uns, quelques brebis galeuses qui ont qui ont laissé, qui ont eu la faiblesse parce qu'elles voulaient avoir de l'argent, du pouvoir, des armes, de l'alcool, que sais-je, eu la faiblesse de participer. Il y a évidemment, ils sont en plus grand nombre des gens qui ont résisté, des rois qui ont résisté. Bien. Et s'habillons d'abord ceci, l'Africain d'aujourd'hui n'a rien à voir avec l'Africain d'avant les razzes négrières. Première chose. C'est-à-dire que lorsqu'on voit aujourd'hui c'est un régisseur qui collabore avec l'Occident et leur peuple, dites-vous bien que ces Africains n'ont rien à voir avec les Africains d'avant les razzes négrières. Parce que une société a une culture. Il n'y a pas de culture universelle comme ça. Sinon, on serait pareil. Fort heureusement d'ailleurs. Bien. Regardez comment les sociétés fonctionnent. Elles ne peuvent pas que par rapport à leur profit. Ils ont trois grandes sociétés noires dans le monde. Deux mondes avant les razzes négrières. Il y a l'Égypte pharaonique. Il y a l'Inde. Parce que ce qu'on ne sait pas que les habitants de l'Inde actuelles ce ne sont pas les vrais habitants de l'Inde. Les vrais habitants de l'Inde ils sont dans une petite île ils sont à peu près 8500. Parce que les habitants les ont poussés dans cette île-là. C'est eux qu'on appelle les Dravidiens. C'est les vrais habitants de l'Inde. Et c'est eux qui ont laissé la non-violence en Inde. Pourquoi ? Parce que Bouddha dont le nom est un prêtre égyptien nègre qui construit ces difficultés. C'est pour cela que dans beaucoup de statuettes de Bouddha vous voyez souvent des ronds sur les cheveux c'est des cheveux crépus. Bien. vous avez des mythos pharaoniques qui m'a demandé à VAS maintenant n'a jamais pratiqué l'esclavage contrairement à ce que les films américains ont voulu démontrer depuis parce qu'il faut savoir que on voyait des juifs qui étaient en train de construire des pyramides alors que avant que les juifs quand ils sont arrivés en Égypte on ne construisait plus de pyramides. La société africaine celle qui est là ne pouvait pas connaître il n'y a même pas de mot générique pour désigner un esclave et pourquoi ces sociétés fonctionnent de cette façon d'abord parce que dans toutes ces sociétés le roi était d'abord un prêtre et le pouvoir temporel le pouvoir le pouvoir temporel le pouvoir spirituel étaient réunis dans la même personne lorsqu'ils prenaient le pouvoir ils étaient nus et ils portaient le pouvoir vous pouvez voir quand le pharaon prend le pouvoir le roi d'Afrique prend le pouvoir nous n'avons plus les images de l'Inde donc ce sont ces sociétés qui ont fait n'oubliez pas que l'homme est venu d'Afrique comme disait Chikantadiop si l'homme n'avait pas quitté l'Afrique il n'y aurait pas de blanc donc ces sociétés sont des sociétés extrêmement spirituelles qui ne peuvent pas avoir les mœurs qu'ont les sociétés qui ont vécu dans les grottes bon vous savez quand nous voyons souvent des peintures rupestres vous n'avez pas quoi prendre des tableaux pour aller les vendre quelque part maintenant on peut les exposer dans les musées mais c'est ce qu'on appelle la philosophie du chasseur de la préhistoire cela veut dire que l'homme de la préhistoire tuait d'abord un animal dans un rite chico-religieux et une fois qu'il avait tué il était convaincu qu'il l'avait tué nous en ce qui concerne l'humanité on nous aliene d'abord une fois qu'on nous aliene nous pensons que tout le monde peut faire tout ce qu'il veut d'autant que ce n'est pas c'est les autres qui écrivent notre histoire pour nous alors je refus totalement cette thèse c'est d'abord que nous avons vu pendant ce qu'on appelle la deuxième guerre mondiale mais qui était la guerre entre les européens mais tout ce qui se passe ici devient mondial on rançonnait il fallait des des soldats pour aller combattre en Allemagne mais on a vu que le Cameroun par exemple ne devait pas faire la guerre puisque le Cameroun n'était pas une colonie c'était un état protégé mais les français n'empêche on démontrait ce qu'ils appellent les forts de guerre et tout ce qui refusait d'aller faire la guerre on les abattrait bon donc ça veut dire ceci moralité je suis tout à fait sûr que à cette époque sans oublier que il y a certains rois africains dont on vous parle qui n'étaient pas des africains qui étaient tout simplement des blancs parce que vous pouvez entendre aujourd'hui le droit Makoko si on voulait amener le vrai roi Makoko vous ne le reconnaîtrez pas on a vu je vous dis qu'il n'y a pas de génération spontanée les Occidentaux ont tous les mêmes techniques quand le roi quand le roi des Belges voulait le caoutchouc les troupes belges allaient dans les villas les gens se sauvaient ils se cachaient dans la forêt alors qu'est-ce qu'on a inventé comme technique on leur a inventé un individu qui s'appelait Kabilanga alors on leur dit Kabilanga viens vous visiter alors que c'était un Belge qui venait avec son armée il s'appelait Oscar Michaud c'est comme ça que les noirs se faisaient avoir donc moi je maintiens que la plupart ceux qui ont collaboré même les pisteurs ceux qui suivaient les noirs dans la forêt pour les arrêter comme les capots il y a eu des capots juifs on n'a jamais nous ne sachions pas qu'on nous a dit que oui ces capots juifs sont responsables de quoi que ce soit celui qui ne marchait pas on l'abattait sur le champ c'est la loi de la mafia on vous fait une autre il faut que vous ne pouvez pas refuser bon donc il faut toujours avoir présent à l'esprit que les africains que nous avons aujourd'hui en Afrique n'ont rien à voir avec les africains d'ailleurs lisez Ibn Battuta voyage au Soudan Ibn Battuta arrive en Afrique au 14ème siècle il écrit dans le monde entier c'était un arabe espagnol il dit qu'il n'avait jamais vu un continent où les gens avaient autant à refuser l'injustice les rois africains d'ailleurs les africains ont lancé le premier manifeste des droits de l'homme le serment du Mandé au 14ème siècle Koufane Fouga oui voilà au 14ème siècle les Soudiata Keta et les Sumauros Kanté donc l'erreur que nous commissons souvent et on veut nous la faire soumettre c'est de faire croire que oui en fait finalement tout le monde est pareil et tous les hommes sont pareils mais c'est à dire que les Occidentaux ont ceci de particulier que ce qui est bien c'est eux qui sont les seuls à le procéder ce qui est mauvais est réparti dans l'humanité et pire chez les autres Professeur votre démonstration elle est impressionnante mais on a encore des questions à aborder rapidement est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce je ne sais même plus qu'à maudire ce commerce dure aussi longtemps comment il est organisé comment il s'implante au point que vous parlez dans votre livre d'industrie Archipossi vous avez fait des recherches dessus comment s'organise ce système économique bien c'est lui qui détient le monde et par la suite les Européens ont vu l'intérêt qu'il y avait d'aller avoir du pétrole c'est à dire les nègres pour aller les faire travailler à leur compte dans tout le monde toute l'Europe a été en Afrique c'est à dire c'était la ruée vers l'or à l'époque c'était d'ailleurs dans le livre qui va sortir je produis une carte l'Afrique le premier fort portugais c'était Alguine à 1455 mais quand donc les rasiats ont pris leur élan où vous avez des balais de bateaux qui allaient qui revenaient vous aviez toute l'Afrique était creillée de fort ça tirait nuit et jour de telle manière que les Africains c'est pour cela que jusqu'à aujourd'hui ça s'appelle la mémoire génétique les Africains dès qu'il y a un conflit quelque part sur un territoire vous pouvez l'observer chaque fois chacun prend son baluchon et s'en va c'est d'ailleurs pour cela que c'est ça qui a incrusté l'inestabilité chronique aujourd'hui en Afrique c'est à dire que les Africains ne sont pas ne se sentent pas en sécurité en Afrique et ils croient toujours qu'il y a un danger qui les guette et moi je vais ajouter à ce que vous avez dit les ethnies que nous voyons aujourd'hui en Afrique les ethnies voilà donc les conséquences aussi des rasiats négrières les ethnies que nous voyons aujourd'hui en Afrique tous les linguistes vous diront que lorsque un groupe quitte la cellule mère et qu'il s'éloigne pendant un moment la langue change commence à changer petit à petit et ceux de je ne sais pas moi un autre quartier les enfants qui se barrent dans les banlieues vous fermez la France vous les dressez les uns contre les autres vous allez voir que cette mémoire qu'on appelle la mémoire génétique qui peut durer pendant des millions d'années les gens s'en souviennent c'est des quartiers comment les gens peuvent penser que l'Afrique il n'y avait que des empires en Afrique commandant des empires il peut avoir des ethnies ce n'est pas possible donc il y a quelque chose qui ne va pas alors la massification dont vous parlez c'est que maintenant les occidentaux ont compris les européens ont besoin chacun maintenant d'aller se faire des colonies à l'extérieur ils construisent des tanks ce n'est plus des petits bateaux qui prennent 200 personnes 300 personnes 900 jusqu'à 1000 il est arrivé même un moment avec l'histoire du zone où on leur a interdit c'est même une interdiction qui a été très dangereuse parce qu'il y avait des espaces où il fallait mettre tel nombre d'hommes tel nombre de femmes tel nombre d'enfants alors qu'est-ce qu'ils vont faire un gars comme Gougouano qu'on a arrêté à Fanti il dit lui-même qu'un joueur il est allé se laver il était 20 enfants à un moment ils sortent de l'eau ils voient des blancs avec des sabres et des pistolets qui les amènent dans les bateaux alors ils vont commencer à lever des enfants parce que les enfants tiennent moins de place ce qui fait que au lieu d'amener 900 escraves on amène 1300 donc cette massification est due au fait que toute l'Europe s'est jetée dans les razones Merci bien vous sur oui sur le caractère industriel je n'ai pas grand chose à rajouter sinon effectivement que plus on avance dans le temps plus les chantiers navals ici en Europe vont se développer on va on va on va on va rallonger on va rallonger le pont on va rallonger le pont on va rallonger les tailles on va jusqu'à l'apogée du 18ème siècle les bateaux vont être de plus en plus de plus en plus énormes et vont transporter de plus en plus on va légiférer le Côte de Noix voilà de plus en plus de gens on va évidemment créer un statut en tout cas modifier au fur et à mesure des pratiques le statut le statut juridique en tout cas de ces captifs qu'on a transformés en esclaves et ça va ça va continuer ainsi jusqu'à jusqu'à l'abolition pour vous rejoindre j'ai quelques chiffres qui sont souvent malheureusement minorés de Christian de la campagne des statistiques sur la traite transatlantique j'imagine qu'on peut rajouter quelques zéros derrière les pays Portugal et Brésil jusqu'à 30 000 traversés par exemple c'est énorme jusqu'à 30 000 Espagne et Cuba 4 000 Grande-Bretagne 12 000 etc et puis il y a les nombres de navires aussi c'est hallucinant ça se pointe par milliers alors ce qui est de frappant vraiment c'est le caractère déshumanisant parce qu'il y a le phénomène d'envoyer déporter des gens pour le travail mais il y a cela va se rajouter quand même on va leur ôter l'humanité vraiment il y a le caractère déshumanisant bestial de la chose la réification voilà parce que la première chose qu'on fait dans ce qu'on appelle le passage du milieu c'est-à-dire le moment entre celui où vous arrivez effectivement dans la plantation ou chez votre maître final et celui où vous êtes enlevé donc c'est le passage du milieu et pendant ce passage ce temps-là on va vraiment on emploie des mots le vocabulaire qui est employé c'est le vocabulaire qu'on emploie avec les chevaux donc on va vous on va vous on va vous dresser on va vous ôter toute votre humanité un peu comme on fait avec les chevaux qu'on vient de prendre dans la brousse et qu'on va dresser Justement vous allez poursuivre je vous redonne la parole tout de suite le rôle des autorités morales et intellectuelles européennes à ce moment-là Alors il est intéressant parce que bon comme vous disiez il y avait l'affaire religieuse est-ce qu'on est-ce qu'on prend celui qui n'est pas catholique ou dans le cas de la traite musulmane celui qui n'est pas musulman bon il y avait il s'est posé en Occident de toute façon depuis Aristote il y a toujours il y a eu une justification intellectuelle et morale de l'esclavage Aristote dans son traité politique il dit il est le premier finalement à systématiser donner un caractère ontologique à l'esclavage il est le premier à remplacer l'esclavage qui existait et même aussi en Afrique je suis désolé de vous contredire ce que vous dites il y avait un esclavage les esclavages des captifs de guerre ça a toujours existé bon alors Aristote il est le premier qui va remplacer substituer l'esclavage de naissance en disant esclavage de nature ainsi vous êtes un esclave vous pouvez être suivant votre nature donc suivant finalement un peu votre couleur de peau si vous n'êtes pas grec vous pouvez être esclave plus tard plus tard en Occident les scolastiques les penseurs de la chrétienté on prend l'exemple de Saint-Augustin ou de même Thomas d'Aquin ils vont reprendre la théorie aristotélicienne de l'esclavage anthologique pour justifier vous parlez pas des jésuites pour justifier non eux ils avaient une position un peu légèrement un peu un peu un peu différente mais en tout cas ils ont justifié dans le corpus de la fin du Moyen-Âge jusqu'au début de l'esclavage ils ont amorcé c'est surtout Saint-Thomas d'Aquin qui lui était vraiment il disait il y a ceux qui de nature il nous reste 5 minutes d'émission c'est passionnant et ça va très très vite donc je vais juste citer l'un des plus connus d'entre eux vous parlez de Saint-Thomas d'Aquin il y a des intellectuels qui sont enseignés même dans nos écoles aujourd'hui encore comme Volcaire qui donnent la température Voltaire qui donnent la température de l'époque les nègres sont intérieurs à ces nègres comme les nègres le sont aux singes et comme les singes le sont aux huîtres enfin voilà et Candide par exemple ou égal au 19ème siècle qui disait que l'esprit n'était pas passé par l'Afrique il faut absolument que je vous réponde premièrement les prisonniers de guerre je ne crois pas qu'il faut que nous sachions ce que ces prisonniers de guerre faisaient parce que si nous si nous en tenons à des prisonniers de guerre qui devenaient des esclaves en Afrique je crois que les Européens auraient trouvé selon leur propre leur propre proclamation ils auraient trouvé que des esclaves partout parce que pourquoi ils venaient en Afrique ils disaient que parce que les Africains étaient cannibales parce que les Africains étaient païens parce que les Africains n'arrêtaient pas de se faire la guerre parce que les Africains avaient des rois des sports tout peuple qui fait la guerre doit perfectionner son armement si les Africains s'étaient fait la guerre les Européens ne les auraient jamais trouvé avec un armement aussi rudimentaire ce n'est pas possible deux parce qu'il faut qu'on parle de ça vous avez monté tout à l'heure une image des villes des cités effectivement je vous invite à lire le livre de Pigafetta le Congo et ses alentours quand les Portugais arrivent au Congo au 15ème siècle les Africains produisent de la soie et pas avec des verres de la soie ce sera le vous aurez 30 secondes chacun non s'il vous plaît s'il vous plaît je vais finir aussi avec nos compatriotes qui sont partis il faut que je me dise un mot pourquoi est-ce qu'on il croit qu'on les a vendus considérez que vous avez quelques secondes pour votre conclusion voilà alors donc il y avait la soie maintenant pourquoi est-ce que les Africains croient qu'on les a vendus c'est-à-dire que la vie dans les plantations n'était pas calme il y avait des révoltes tout le temps notre peuple en mer en terre en terre donc ils sabotaient les plantations on demandait aux enfants et les enfants disaient vous êtes allés attraper nos parents en Afrique qui vont amener ici alors pour mettre pour arrêter cette hémorragie qu'est-ce que les blancs vont trouver comme phénomène un ils prennent le père qui a dit à ses enfants ils élevaient des oiseaux de proie on appelle tous les esclaves on met l'homme dans la cage on met les oiseaux de proie qui le mangent devant tout le monde on prend ses enfants on va à tel maître on va à lui-ci à l'autre et on leur dit celui qui dit encore à ses enfants qu'on est entrés d'aller vous attraper en Afrique voilà ce qui va lui arriver et vous leur direz que nous sommes allés vous sauver de la barbarie des nègres voilà comment petit à petit c'est ça qu'on appelle le phénomène dynamique un siècle deux siècles ça devient la vérité et les noirs ont fini par croire que les africains ont fini par croire que ce sont leurs propres frères qui les ont vendus je ne pouvais pas en finir sans donner cette précision moi je vais terminer en disant que je pense qu'il est nécessaire finalement de mieux connaître l'histoire des résistances à la fois en Afrique sur les terres où ont été pris les esclaves l'histoire des personnes des individus des groupes d'individus qui ont résisté à la déportation tout comme ceux qui ont été déportés par exemple les révoltes marronnes au Caraïbe donc il est très important de connaître cette histoire mais il me semble quand même qu'il est aussi important pour la mémoire justement pour la mémoire collective et pour l'histoire il est aussi important d'enseigner c'est mon opinion qu'il y avait des complices locaux par exemple le roi d'Abomey en 1770 il gagnait l'équivalent de 125 000 livres sterling il tirait ça de la vente des esclaves ça fait à peu près 1 milliard et demi d'euros c'est énorme l'essentiel de son l'essentiel et c'était pas un blanc c'était un noir l'essentiel de ses revenus venait de la vente des esclaves donc ne pas à mon avis ne pas pointer cela aussi c'est peut-être commettre une erreur aussi et une erreur qui n'est pas bien parce qu'elle déresponsabilise elle enlève la capacité finalement elle dit ce sont des gens vous disiez tout à l'heure c'est un individu mais non ils représentaient un état le temps ne travaille pas pour nous donc je ne veux pas vous laisser continuer comme ça vous savez c'est une astuce vous me dites en 1700 combien ? 1700 1700 laissons 1700 les rasiens négrières ont commencé en Afrique à 1441 oui bien trois siècles après voilà c'est ça qu'on appelle le phénomène dynamique ça veut dire quoi ? c'est ce que vous êtes en train de me dire là vous me dites oui voilà les francophones et les anglophones sont toujours battus en Afrique depuis qu'il est non 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 j'ai une autre date 1440 Kanga Moussa il va faire son pèlerinage à la Mecque et il a 1500 esclaves Kanga Moussa on n'est pas c'est pas la transatlantique ça c'est pas Kanga Moussa ça c'est la traite lui aussi il a vendu des enfin non la différence fondamentale vous allez voir la différence j'en parle dans mon livre la différence fondamentale est que Kanga Moussa faisait le djihad ce n'est pas la même chose parce que les droits à part Comoraux au 12ème siècle qui adhéraient lui-même à l'islam tous les autres rois empereurs africains quand ils adhéraient leur peuple les lâchaient donc ils faisaient le djihad ça veut dire qu'ils forçaient leur propre population à devenir musulmans sinon ils les vendaient c'est ça donc c'est totalement différent le phénomène dynamique vous avez 30 secondes il y en a le phénomène dynamique il peut dire ceci aujourd'hui vous allez dire voilà les francophones et les anglophones se sont toujours battus depuis que l'Afrique existe mais depuis que l'Afrique existe les Africains n'étaient pas des anglophones ils ne parlaient ni l'anglais ni le français donc vous êtes en train de prendre une période où ces gars-là ont fabriqué c'est-à-dire que vous naissez dans un pays où il n'y a que le seul commerce qui existe en Afrique c'est pour ça c'est l'eau noire il n'y avait que la traite négrière les gens ne savaient rien d'autre voilà donc ça veut dire qu'on les a conditionnés pour ne faire que ça c'est-à-dire que quand on siffle la fin du comment nous allons vivre ? il ne se met même plus la terre c'est terminé Arsip on avait un invité qui avait des choses à dire donc on l'a laissé parler vous serez au salon du livre la semaine prochaine pour la nouvelle édition de votre livre quand l'Africain était l'or noir de l'Europe il y a toujours autant d'or noir en Afrique maintenant c'est le pétrole avant c'était des humains on ne peut pas conclure cette émission il faut que chacun la médite en son âme et connu au curieux aller chercher parce que l'Afrique a besoin de réparer de guérir sa conscience et sa mémoire bonsoir rendez-vous dans 15 jours sur Télé Sud Télé Sud